Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 8 septembre 2023, excusez-moi. Je vais faire des vidéos aujourd'hui pour parler du Sénégal et de l'actualité au Sénégal parce qu'on a appris une info ce matin. Youssoum Douv qui quitte le parti à la coalition, qui l'a formé avec Macky Sall depuis 2012. Voilà, donc je fais un petit extrait et je vous montre un extrait et puis après je fais mon commentaire. Donc ça c'était en 2012, pendant la campagne électorale. Le 25, c'est une responsabilité. Le 25, vous allez tôt le matin, vous allez aux urnes et à midi, c'est déjà tout décidé. Macky Sall avait dit, la finalité c'est l'homme. Il faut s'occuper des gens, ça c'est important. Abdelhaïwad, il nous parle de chantier. Les chantiers, est-ce que ça vous donne à manger ? Nous qui savons qu'on s'occuper des Sénégalais, c'est ça l'objectif final. Voilà, je m'arrête là. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, c'est calé. Bonjour à tous, aujourd'hui, donc je disais, nous sommes le 8 septembre 2023. Voilà, là, très fièrement, je porte le polo que j'ai pris avec les partisans de Sanko lors d'une manifestation à la Place de la République à Paris. Voilà, donc je suis militant pour Sanko, évidemment, naturellement. Parce que c'est celui qui repose aux aspirations des peuples d'Afrique, aujourd'hui au 21e siècle, et du peuple sénégalais en particulier. Du bien, c'est mon sûrement sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Bon, ça fait très longtemps que j'ai porté des trucs comme ça, mais bon, c'est pour... Où se montre Sanko, c'est pour lui rendre hommage, c'est beaucoup plus pour ça. Qu'est-ce qu'on a appris ? Donc, on a appris que Yousundur, la superstar, la méga-star de la musique africaine, en général, la musique sénégalaise en particulier, il a décidé de prendre ses distances avec Macky Sall. Bon, il faut rappeler que, comment dire ça, Yousundur, voilà, Yousundur, comme on dit, c'est l'enfant de la Médina, c'est un artiste brillant, naturellement. Moi, je dois dire que dans le passé, il y a quelques décennies, j'écoutais sa musique et j'avais beaucoup, beaucoup de frissons. Au niveau musical, au niveau artistique, il n'y a rien à dire. Maintenant, sur le terrain politique, c'est autre chose, parce qu'il a trois casquettes Yousundur. Yousundur, d'abord, la casquette qui est incontestable en tant qu'artiste, chanteur, musicien, ça, c'est incontestable. Ensuite, c'est un chef de presse, un chef des médias, un homme d'affaires vraiment aussi pointu. Bon, et puis, troisième position, c'est l'homme politique. L'homme politique, ça, c'est moyen. Et il se trouve que quoi ? Il se trouve que là, les choses vont très vite. Et puis, moi, je suis, comment dire, je n'accorde aucune indulgence à ces gens-là. Ces gens, je vais parler des Africains, comme Yousundur, très connus, une notoriété mondiale. Et qui sont dans la combine, voilà. Yousundur, tout comme Alpha Blondie, tout comme Tiken Jaffa Koli, je les considère comme les militants de la France-Afrique. Voyez-vous ? Ces gens-là vont privilégier leurs petits, comment dire ça, les miettes qu'ils ont pour eux personnellement, eux, leurs familles et leurs amis, et au détriment du peuple, très clairement. L'exemple que je rappelle tout le temps, c'est celui du grand Salif Keïta, grand musicien, aussi de notoriété internationale, malien. Salif Keïta, il a joué sa partie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est conseiller du président Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, bon, au Mali. Mais Yousundur, lui, il a choisi la voie de la facilité. Parce que c'est très facile. Alors que ce qu'a fait Salif Keïta, c'est beaucoup plus lourd. Puisqu'il a interdit des concerts ici, en Occident, en France en particulier, depuis qu'il s'est prononcé, et il a fait renverser le régime de, comment on appelle ça, Ibeka, Ibeka, quoi. Donc, ce que je leur reproche, c'est de dire que, compte tenu de leur notoriété, si eux, ils étaient courageux, mais je vous dis, le combat que nous menons, nous, en tant que panafricains, mais ça l'a accéléré les choses, tout naturellement. Les choses vont bon train, évidemment, mais on aurait souhaité que ça puisse accélérer puisqu'on a du recul, puisqu'on a compris beaucoup de choses. Vous voyez ? Donc, franchement, comme on dit dans certains cas de figure, le vin, il s'est bonifié, il y a des gens, au fil des années, ils deviennent bons, et puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Donc là, Yousundu, Alfa Blondi, Tikenja, c'est le même bateau. C'est les France-Africains, c'est-à-dire que c'est des adeptes, c'est des soldats de la France-Afrique. Et là, moi, personnellement, il ne faut pas compter sur moi pour leur accorder des indulgences. Non, 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 je suis d'une virulence parce que je dis que c'est trop facile, leur façon de fonctionner. Mais évidemment, c'est trop facile et je n'aime pas la facilité, très clairement, c'est un choix. Vous comprenez ? Ousmane Sonko a beaucoup, beaucoup de mérite. C'est un homme intègre. Vous vous rendez compte ? Il a fait plus d'un mois de grève de la faim. Et avant la grève de la faim, il était déjà mis en résidence surveillée chez lui pendant deux mois. Vous voyez ? Ça veut dire depuis plus de trois mois, ce monsieur vit un calvaire. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé d'affronter la France-Afrique. Il a décidé de tourner la page de la France-Afrique au Sénégal. Et c'est pour ça qu'on lui fait payer ce prix-là. Et je vous dis, ceux qui n'ont pas compris, ils vont se focaliser sur les rapports entre Ousmane Sonko et Makissal. Non, Ousmane Sonko, il a affaire en fait à la France-Afrique. Et la France-Afrique a beaucoup, beaucoup de moyens. Là, il se trouve que, comment dire ça ? Ousmane Sonko, c'est un soldat de la France-Afrique, très clairement, parce qu'en 2012, il lui-même s'est présenté et sa candidature a été retoquée. Et ce qui s'est passé pour le deuxième tour, là ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'extrait, c'est pendant la campagne électorale, qu'est-ce qu'il disait ? En gros, il disait que le président sortant, à savoir Abdoulaye Wad, mettait en avant ses constructions, les travaux qu'il a réalisés, voilà. Et donc, à l'époque, en 2012, Makissal et compagnie, Makissal et Yusundour, il disait non, 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 les travaux, ce n'est pas ça qui donne à manger aux gens. Mais regardez, quelques, combien, années après, avec deux mandats, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, ils reprennent le refrain de, comment dire ça, de Abdoulaye Wad, finalement, puisqu'ils se vantent d'avoir envoyé le train express au Sénégal ou alors d'avoir construit, d'avoir réalisé beaucoup de constructions. C'est ce qu'il dit, en fait, il ne met pas en avant le bien-être réel des Sénégalais. C'est ça, et du coup, là, on est dans la catégorie des démagogues, donc Yusundour, démagogue, comment dire ça, Makissal, démagogue, bon, c'est incroyable. Donc, moi, j'ai tenu à faire ma vidéo, pourquoi ? Parce que je dis ça tombe bien pour apporter mon témoignage et mon sentiment. J'ai déjà fait des vidéos dans le passé, où je les critique, ces gens-là, comment il s'appelle encore là ? Le chanteur de rap sénégalais. Leader du groupe Positif Black Soul, j'oublie le nom, là, voilà, rappelez-vous. J'ai dit, mais tous ces gens-là, ils sont dans le mutisme, alors que l'heure est grave. Ousmane Sonko, hospitalisé parce qu'il refuse. Et on a compris, parce qu'au début, on croyait que c'était une grève de la faim comme ça, alors que non, c'est très précis. Moi, j'ai appris les infos après, je les ai su par la suite, c'est-à-dire qu'on a expliqué qu'en fait, lui, il voulait que sa famille lui apporte à manger. Mais eux, ils disent non. C'est eux, eux, qui voulaient lui donner à manger. Ils disent non, parce qu'on sait très bien leur motivation. Et c'est ce qui a, comment dire, motivé sa grève de la faim qui a duré un mois au moins. Il aurait pu continuer, mais comme il a eu la sollicitation des imams influents là-bas, et puis aussi de ses amis, et puis ses soutiens, il dit, bon, on a compris. Oui, t'arrêtes, parce que si jamais tu persistes, on va te perdre. Et du coup, Makissal et la France-Afrique, eux, ils vont applaudir, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Voilà, donc il faut tenir bon. Parce que c'est vrai que là, tu es en train de passer comme une espèce de tunnel, mais la lumière est au bout, très clairement. Quand on voit ce qui se passe au Mali, quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, quand on voit ce qui se passe au Niger, c'est sûr et certain que nous, les panafricains, on est sur la bonne voie, et on lâchera rien, on lâchera rien. Voyez-vous, donc rapidement, donc je disais, Yusundur, lui, il soutient donc Makissal en 2012, donc Makissal est élu, et après, un an après, en septembre 2013, il est nommé, enfin, il est nommé plutôt de part ministre du tourisme, voilà, attendez, il faut que je prenne mes lunettes, ministre du tourisme et de la culture, c'est en 2012, voilà. Ministre de la culture et du tourisme, c'est en 2012, et un an après, il est nommé maintenant ministre conseiller auprès de Makissal. Voilà, donc pendant dix ans, ce mec a été ministre conseiller auprès de Makissal. Donc, en réalité, quand on parle du bilan, lui aussi, il doit être interrogé, parce que, voilà, en fait, moi, c'est ça, je dis que, quand on fait le bilan, les gens qui ont eu en charge la gestion de l'État, en l'occurrence, Makissal et compagnie, tous ces conseillers-là, tout ce beau monde-là, tous ceux qui ont travaillé avec lui, il va falloir rendre des comptes maintenant. Mais oui, bien entendu, sinon c'est trop facile, voyez. Donc, là, je fais ma vidéo très rapidement, en fait, pour dire ce que je pense. Je trouve que, comment on appelle ça, le chanteur Yusundur, voilà, c'est ça. Yusundur, en fait, je pense que les liens qu'il a, qui sont des liens très, très forts avec la France, il a eu des décorations, il me fait penser un petit peu à Senghor, là, voilà. Des décorations remis par la France Académie, je ne sais pas quoi, il a reçu un prix, tout ça, pour le flatter, vous voyez. Et donc, il a un lien très fort qui fait qu'il y a deux choses. Là, suite à sa démission de ce matin, quand il quitte la coalition avec Makissal, qui s'appelle Beno Boc Yacar, j'espère que je prononce bien, Beno Boc Yacar, voilà. Ça, c'est le nom de la coalition avec Makissal. Eh bien, quand il quitte ça, il y a beaucoup de spéculations maintenant. Les gens se posent des questions. Est-ce que c'est pour se présenter lui-même ? Il y a des fortes chances, parce que là, il y a eu des appels du pied. La France, ça, je le soupçonne, évidemment, ça ne m'étonnerait pas du tout, vous voyez. Parce que eux, je vous dis, les dirigeants français, l'oligarchie française, comme ce sont eux qui décident de la pluie et le beau temps dans cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus, et moi, j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers, eh bien, dans chaque pays, ils ont des candidats, c'est-à-dire ceux qui ont copté, ils font un casting et puis ils choisissent. Voilà. Et dans tous les milieux, c'est-à-dire d'abord, évidemment, milieu politique, mais aussi milieu économique et puis milieu culturel. Voilà, donc ils ont eu, voilà. Vous voyez, donc Yusundou fait partie de ce lot-là, et ils sont pour parler avec lui, pour dire, écoute, on te voit bien remplacer, comment dire ça, Makissal, d'autant que Makissal, il a du mal à choisir qui c'est qui pourrait le succéder. Vous voyez, parce qu'il y a du monde autour de lui, ses anciens ministres, ses anciens ministres, tout ça. Donc, ils sont très nombreux comme ça à convoiter, évidemment, la place de fauteuil dans la République. Mais, moi, ce que j'ai dit simplement, c'est quoi ? C'est que j'ai dit, comment se fait-il que ces gens-là, comment dire ça, agissent et font croire qu'ils agissent pour le peuple. Voilà, c'est ça. Parce que je dis, tous ceux qui sont respectueux vis-à-vis du peuple doivent accepter la candidature de toutes les personnalités qualifiées, à savoir tous les hommes et les femmes connus au Sénégal pour faire de la politique. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, il s'agit de Ousmane-Sanko. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on respecte le peuple et puis mettre de côté la candidature de Ousmane-Sanko. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Donc, ces gens-là sont profondément malhonnêtes. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se vanter d'avoir construit le pays. Mais, normalement, si vous avez fait le travail comme il fallait depuis des décennies, ça coule de source. C'est-à-dire que le peuple doit vous soutenir naturellement, très clairement. Vous comprenez ? Oh, là, il n'en est rien. Il n'en est rien. Beaucoup, beaucoup d'argent. Vous avez donné ça aux multinationales, avec des contrats de léonais, et puis vous-même prenez des miettes. Bon, c'est vrai que ces miettes-là, tout est relatif. Pour vous, c'est beaucoup de milliards. Mais, comment dire, quand on compare avec ce que touchent les multinationales, ce n'est rien du tout. Mais là, quand on compare avec ce qui revient au peuple, effectivement, c'est beaucoup. Voilà. On est dans cette situation-là. Vous voyez ? Donc, je dis, à mon avis, certains sont en train de dire non, c'est pour rejoindre son co. Je n'y crois pas. Parce que si tel est le cas, c'est parfait. Voilà. Parce que c'est ce qu'il devrait faire, normalement. Puisque j'ai dit, ces gens-là, ils sont bloqués au XXe siècle dans leur façon de fonctionner. Ils sont dans l'anachronisme, en gros. Mais bien entendu. Pourquoi ? Mais parce que, normalement, Ousmane Sanko, qu'est-ce qu'il a fait de mal que de vouloir, en tant que citoyen, participer pour donner, comment on appelle ça, apporter son concours pour le bien-être de ses concitoyens. C'est tout simplement quelque chose de tout à fait normal. Oh là non ! En fait, ces gens-là, ils ont estimé que, comment dire ça, il y a des endroits où il ne faut pas y aller. C'est-à-dire que les citoyens, première zone, deuxième zone, troisième zone. Voilà. N'importe quoi. Parce que je crois que, ce qui a fait qu'il a rejoint d'ailleurs Macky Sall, c'est le fait qu'il paraît que quand le président Ouad était au pouvoir, il avait un peu de mal avec son groupe de médias. Voilà. Il avait du mal. Et puis aussi, il y a les questions d'impôts. Des arriérés d'impôts qui ne sont pas payés. Et donc, c'est facile. On se met avec Macky Sall et on est sûr, pendant 10 ans là, tout le règne de Macky Sall, c'est d'un donnant. Tu me soutiens et puis je te protège. Bon, évidemment, ce n'est pas propre aux pays africains puisque la France ici, eux, ils sont champions du monde. C'est pour ça que je vous dis, en matière de, comment dire ça, repli bananière, la France est numéro un. C'est la première marche. Et puis très loin viennent ces colonies là. Ils viennent après. Les choses sont claires pour moi. Je vous parle là en tant que spécialiste, accessoirement spécialiste de la France. Voilà. Donc, je disais, comment ça s'appelle ? Yussou Ndour, eh bien là, il fait partie des pions de la France pour pouvoir remplacer comme ça, facilement, comment dire ça, Macky Sall. Parce que, évidemment, Macky Sall, il les a là. Parce que, je vous dis, il voulait faire comme, comment dire ça, l'autre du Côte d'Ivoire, là, monsieur Alassane Ramon Ouattara. Un troisième mandat, mais il a vu que ce n'est pas évident. Parce que chaque pays a son histoire politique, a son parcours politique. Vous voyez ? Et la conscience politique dont disposent les Sénégalais, ce n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ce qui fait que quoi ? Ce qui fait que lui, là, il a dit, il a annoncé qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat. Les choses sont claires. Sauf que, comme il est hostile à Sonko, il se dit, bon, que moi, je ne puisse pas participer à cette même chose, mais toi, non plus, tu n'iras pas. Et là, c'est ça qui n'est pas normal. Parce que je dis, quand je parle de mépriser le peuple, ce n'est pas à Macky Sall ou à la France Afrique de décider si Ousmane Sonko mérite d'être candidat. Or, je ne vous cache pas qu'évidemment, il y en a plein là qui, tu subis, vont commencer à ressasser les mêmes discours, c'est « oui, mais il est incriminé par rapport à… » Non, mais c'est des complots. Voilà. Là, je rappelle, les complots sont inhérents aux relations humaines. Et donc, il y a des petits, il y a des moyens et les grands complots. Là, ce que subit Ousmane Sonko depuis des mois et des mois, c'est le complot organisé par le système de la France Afrique et Ousmane Sonko et Macky Sall. Et puis, Youssou Ndour, ils en font partie, très clairement. Ils battent les Midias, les Radifassal, les… comment il s'appelle ? Tout ce beau monde-là. Et je vous dis souvent qu'en fait, Ousmane Sonko, il a affaire à toute la classe politique sénégalaise parce que c'est le vieux système. C'est le système de la France Afrique, des gens qui sont bloqués au XXe siècle. Et lui, dans ses discours, dans les ouvrages, je vous le montre à la fin tout à l'heure, il explique qu'est-ce qu'il faut pour sortir le Sénégal de la pauvreté, de la misère avec toutes les ressources dont il dispose maintenant, à savoir le gaz très prochainement et le pétrole. Donc, ce serait un pays très très riche. Voilà, vous voyez ? Donc, comme il a annoncé la couleur, on lui fait payer ce prix-là au risque de sacrifier sa vie. Ce monsieur mérite, nous tous, notre respect, un respect profond parce qu'il n'y en pas beaucoup qui pourraient faire ce qu'il fait là, Ousmane Sonko. Dites-moi parmi les gens très connus au Sénégal qui prétendent vouloir le siège de président, moi, je fais le pari qu'il est le seul, je ne parle pas des gens qui ne sont pas connus, mais les gens connus, il est le seul à pouvoir faire ça. Grève de la faim. Non, mais vous ne pouvez même pas leur priver un jour d'Europe, pas, pour vous dire. Voilà, un jour d'Europe. Alors, ils vont dire, oui, mais il y a des périodes, comment on appelle ça, au niveau de l'islam, là, le jeûne, voilà, il y a ça. Oui, mais bon, comprennent qui veut, comprennent qui peut. Parce qu'en fait, moi, je mets entre parenthèses le jeûne, encore une fois les vérifier, il y en a certains, les faux musulmans, enfin, excusez-moi. Non, mais c'est fatigant, ces gens sont profondément malhonnêtes. Je veux dire, pourquoi je suis à l'aise de parler de ça ? Je dis, expliquez-moi, comment des gens peuvent aller à la Mecque, alors que la Mecque, ils estiment que c'est le lieu sain, alors qu'au quotidien, ils font du mal à leur prochain. Là, en l'occurrence, comment il s'appelle, Makissal, là ? Makissal, il a été plusieurs fois à la Mecque, comment il s'appelle, à la Sandra Mouattara, plusieurs fois à la Mecque. Bon, alors, on insulte l'intelligence d'autrui. Et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que je vous dis, faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà, les choses sont claires pour moi, je ne tourne pas autour du pot. J'ai dit, il faut m'expliquer pourquoi ces gens-là, on les voit partir à la Mecque, ils disent qu'ils vont dans un lieu sain, en tant que musulmans, et puis quand ils reviennent, paf, ils deviennent même encore pire qu'auparavant, si ce n'est pas insulter l'intelligence des gens, ça. Donc, il faut le dire, il faut insister là-dessus. Et puis, ne pas les lâcher. Toutes les superstars, là, au lieu de venir nous aider, nous, les panafricains, je dis, bon, si vous ne voulez pas vous mettre devant, d'accord, mais donnez les moyens, voilà, parce que les adversaires en face, eux, c'est ce qu'ils font. Oh là non, ils sont dans la combine, ils sont dans la facilité, ils se mettent dans le camp des impérialistes, ils se mettent dans le camp des colonialistes, ils se mettent dans le camp de la France-Afrique pour humilier le peuple, pour piller le peuple, c'est incroyable. Donc, de mon point de vue, je pense que Youssou Ndour, il est en train de se préparer pour février 2024 en tant que candidat de la France. Et je vous dis, je dis ça, et je préfère me tromper si jamais il rejoignait Sonko. Et d'ailleurs, c'est simple, pourquoi il ne se prononce pas, voilà. Il ne s'est jamais prononcé sur la situation d'où se montre Sonko. Et parce que, lui, en tant que conseiller de, comment dire, de Makissal, eh bien, ils sont tous dans la combine. C'est pour ça que je lui dis, le moment venu, tous ces gens-là doivent être jugés. Ah, mais moi, je lui dis, moi, comme j'ai la fibre humaine, c'est pour ça qu'il dit, bon, à but éducatif, on t'arrête, on te juge et c'est retransmis à radio, télévision, compte tenu de l'enjeu, but pédagogique, voilà, pour que les enfants d'aujourd'hui, et surtout ceux de demain, puissent comprendre ce qui s'est passé. Mais très clairement, et je dis ça, tout ça découle du bon sens, mais il y a beaucoup de gens, tout ça, ils sont complètement out, ils sont out, ils ne comprennent rien, ils font le malin, mais ils ne comprennent rien. Bon, enfin, bref. Donc, voilà, ce que je voulais dire là, par rapport à l'actualité au Sénégal aujourd'hui, est de dire que, Ousmane Sonko, il y a eu des propositions qui lui ont été faites, figurez-vous, parce que là, ils font le malin en apparence, mais en souterrain, ils vont le voir en lui disant, voilà, on te propose de t'exiler. Il dit non, il est hors de question. Vous voyez, il a proposé, il y a des émissaires qui sont envoyés, comme ça, clandestinement, pour parler avec lui, pour négocier avec son entreprise, il a refusé. Il dit, moi, je suis un fils du pays, je veux simplement qu'on puisse me laisser me présenter et que les Sénégalais, le peuple sénégalais, un peuple souverain, puisse décider si je suis l'homme de la situation, si je suis apte à occuper le poste, et non pas vous, artificiellement, comme ça, par vos combines, par vos, comment dire ça, votre escroquerie, vous voulez priver le peuple de son choix. Donc, le peuple sénégalais, soyez très vigilant, vous allez exiger que tout le monde puisse être candidat. J'ai dit, Batlemy Diaz, Raleigh Fassal, moi il s'appelle l'autre là, je n'ai plus son nom là, un des vieux de la vieille là. Je dirais même que si ça dépendait de moi, moi je dirais même qu'il faut laisser Matisal se présenter, je n'ai pas là que, quand je dis ça, attention, moi je suis très vigilant sur une élection transparente, transparente, voilà, c'est-à-dire que moi, je vous dis les pays de référence, les pays nordiques, voilà, parce que eux, là-bas, ils respectent leur peuple, et du coup, quand il y a des élections, celui qui a gagné a gagné, bon, il n'y a pas que eux, mais eux, ils sont au top niveau, parce que je vous dis, prenez là, aujourd'hui, au XXIe siècle, vous prenez l'espérance au Portugal, vous prenez l'expérience en Italie ou en Espagne, voilà, l'élection se passe hyper bien, quand quelqu'un a gagné, il a vraiment gagné, oh, en France, c'est de la combine, c'est même pour ça que l'on comprend, puisque le référent qui est la France, ou la référente qui est la France, ils n'ont pas l'expérience politique, en fait, je veux dire, démocratiquement, ils sont disqualifiés, voilà, hein, tout ça, c'est des manèges, tout ça, c'est des mises en scène, voilà, parce que le peuple, il est dupé du début à la fin, vous comprenez, c'est dingue, c'est dingue, donc là, le combat à mener, c'est de dire que tout le monde puisse se présenter, hein, comment on appelle ça, le fils à papa, Karim Ouad, et puis qui est encore Rady Fassal, et puis Ousmane Sanko, tout naturellement, maintenant qu'ils tous vont se présenter, avec, comment il s'appelle, sans doute, sans doute, Yusundur, eh bien, quel est le meilleur gagne, ils vont battre campagne, avec de l'argent public, donné à chaque candidat, hein, reparti équitablement, voilà, très clairement, c'est de l'argent public, voilà, et qu'on vérifie même pour savoir, il ne faut pas que l'argent vienne de l'étranger, parce que quand ça vient de l'étranger, c'est le cas de Nana Koufar à l'eau, là, sa campagne à l'époque a été financée par M. Alassane Ouattara et les Français, voilà, juste à découvrir ce que ça donne, voilà, il a été récupéré, un escroc comme ça, enfin, bon, donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut être vigilant pour que l'argent soit l'argent, hein, du pays, voilà, que ça ne devienne pas de l'extérieur, parce que c'est tout naturel, quelqu'un qui te finance, il va te demander de demander un retour, c'est tout à fait naturel, il y a rien d'extraordinaire là-dedans, voilà, vous comprenez, hein, donc moi, je milite pour que tout le monde puisse être candidat, y compris, hein, ou se compre son corps, et non pas le contraire, ben oui, parce que ce qu'eux, ils voulaient, c'est faire une mascarade comme ça, hein, escroquer le peuple, et puis dire, voilà, le peuple a fait son choix, voilà, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est dingue, hein, donc les frères et sœurs, franchement, il faut se réveiller, et puis il faut accorder aucune indulgence, je vous dis, aux gens qui sont très connus dans le milieu sportif, dans le milieu de la musique, hein, les showbiz, et puis dans le milieu politique surtout, aucune limite, hein, aujourd'hui, le moment est venu que l'Africain puisse profiter de ses propres richesses, mais dire ça, c'est, ça, c'est, voilà, on est obligé de dire ça, alors que, voilà, des fois, on dit, il faut qu'on amène tout le monde à l'hôpital, enfin, c'est-à-dire, mais c'est tellement évident, mais même malgré que ça soit tellement évident, il y en a qui ne comprennent pas, ou alors qu'ils font mine, il n'est pas comprendre, il y a beaucoup, beaucoup qui sont de mauvais soins, hein, voilà, c'est dingue, hein, donc là, moi, je vous ai fièrement, hein, j'arbore, là, le t-shirt de son coup qui est vendu par ses partisans, là, c'était, la manif, j'ai pris, hein, c'était 15 euros, je crois, bon, donc, pour finir, voilà, je vais vous dire, là, je me suis procuré des bouquins sur son co, il y a deux sur qui lui-même a écrit, et puis, des gens qui ont écrit sur lui, pour dire le talent du monsieur, hein, il y a déjà lui-même qui a écrit ça, hein, pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation, vous voyez, c'est du lourd, c'est du très lourd, signé Ousmane Sonco, et je dis toujours que, vérifiez tous les hommes, les hommes et les femmes politiques en Afrique, hein, surtout cette zone-là, la zone CFA, là, il y en a combien qui écrivent comme ça, comme lui, il a fait, et comme a fait aussi le professeur du coup de bali en Côte d'Ivoire, ils sont combien ? Ça, il faut aller vérifier, il y en a, mais ils ne sont pas nombreux, et c'est des gens comme ça qui sont des gens de qualité, voilà, donc, il y a ça déjà, hein, pétrole et gaz du Sénégal, hein, où il a, il a expliqué, hein, tous les contrats, là, hein, voilà, donc, Ousmane Sonco est un inspecteur des impôts et des domaines et de formation de breveté à l'école nationale d'administration, bon, voilà, hein, non, excellent, le garçon, hein, il est sérieux, sérieux, et puis, autrement, il y a les territoires du développement, là, c'est avec, Ousmane Sonco, Moussa, Bala, Fofana, voilà, il y a ça aussi, voyez, donc, le monsieur, son programme, il est dedans, tout ce qu'il a écrit comme bouquin, voilà, ceux qui parlent de, oui, quel est son programme, mais non, mais franchement, quand on sait qu'il y en a qui n'ont même pas écrit une seule page, voilà, et là, lui, il a écrit déjà pas mal d'ouvrages, au lieu d'être sérieux, d'être honnête, et bien, les escrocs, les aliénés, les complexés, ils passent leur part à mentir, voilà, maintenant, il y a des questions qu'il y a écrit, hein, sur lui, c'est Ababakar Sadiq, top, voilà, Ousmane Sonco, trajectoire, parcours et discours de l'espoir, voilà, ça, par exemple, voyez, c'est vraiment l'homme politique le plus populaire au Sénégal, hein, depuis des décennies, je dirais même qu'après Senghor, c'est lui, il a même dû battre Senghor, d'une certaine façon, très clairement, voilà, on dira, oui, mais les médias, aujourd'hui, favorisent ça, c'est vrai, mais n'empêche que, pour sa génération, justement, c'est celui qui est le plus populaire au Sénégal, et même il est plus populaire même que Youssou Ndour, voilà, parce que Youssou Ndour, sur le plan musical, il n'y a rien à dire, je suis devant politique, il laissait un homme politique face à Ousmane Sonco, très clairement, je vous le dis là, voilà, et puis pour terminer, il y a Birama Diop qui a écrit aussi, Ousmane Sonco, le génie politique, mais bien entendu, voyez, voilà, les gens vont pas perdre leur temps à écrire sur quelqu'un qui n'a pas de valeur, non, les gens écrivent justement parce que c'est quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui est sérieux, hein, c'est quelqu'un qui, si on le laisse présenter, que le peuple décide, hein, que c'est lui qui devrait être président, et bien il va changer la donne, il va beaucoup changer la donne au Sénégal, hein, voilà, c'est de ça dont il s'agit, donc merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt, on lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.